Barack Obama était en Asie cette semaine, un voyage au Vietnam et au Japon qui visait à renforcer les liens avec ces deux pays sur fond de tension avec Pékin. Hier, il était le premier président américain en exercice à visiter Hiroshima, rasé par la bombe atomique qui tue à 140 000 personnes le 6 août 1945. Ghen Le Favre, bonjour. Salut Veillon ! Vous êtes journaliste indépendant et vous faites partie de la délégation qui a eu la chance d'accompagner le président américain dans son périple asiatique. Oui, à fond, depuis dimanche soir, qu'on n'arrête pas de bouffer des nouilles en écoutant de la musique de merde. Bon, on n'est pas dépaysés, on se croirait à Paléo. Ah oui ? Par contre, je peux te dire, les accrets de Power Force One à choper, c'est autre chose que les concerts d'Az. Oui, d'accord. Mais bon, c'est clair que c'est plus sympa. Alors, cette visite au Japon, comment ça se passe ? Alors, c'est historique. Historique, avec des girs qu'on ne fait pas avec l'équipe. C'est vrai. On fait des photos dans des photomathons qui font les yeux tout gros. Oui. On croise une chier de vieux. Ah bon ? Et puis, hé, que tu vas poser une quille. À la fin, tu pèses un bouton, t'as un minuscule jet d'eau de Genève qui vient te nettoyer le cul. Mais bon, hé, tu dois quand même te torcher parce que t'es jamais trop sûr que t'avais fait un perfect. Voilà, je vous coupe, excusez-moi, mais s'il vous plaît, c'est surtout historique, parce que Barack Obama est le premier président américain en fonction à venir à Hiroshima depuis le bombardement de la ville par les Etats-Unis. Ouais, non, la partie officielle, les discours, ok, mais c'était chiant, tout le monde arrêtait de faire des gags, Obama était à deux doigts de chialer, il était tellement triste pour le Japon. Ouais. Moi, j'ai jamais vu comme ça. C'est vrai ? Mais oui ! Mais non. Mais oui ! Bon, alors, par contre, il s'est pas excusé. Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs la grande question, allait-il s'excuser ou pas au nom du peuple américain pour les dommages causés, même si les bombardements avaient mis fin à la guerre, en quelque sorte. Ouais, ben non, mais pour une bonne raison. Laquelle ? Mais c'est pas lui qui a fait ! Ouais, bon... C'était Truman qui est au pouvoir, qui a boussé sur le bouton. Ah bon, ouais. Il va pas encore s'excuser pour une connerie qu'un autre gaillard a fait, ou bien... Par exemple, vous, vous bossez à l'RTS ? Oui. Ben, c'est pas vous qu'allez vous excuser pour la grande lessive ou les piques meurons. Bah... Hein ? Et puis, au plus, franchement, allez, s'excuser au Japon, c'est comme venir en Suisse nous apprendre à faire une fendue. Comment ça ? Ben, les excuses, c'est une spécialité nationale, ici. Ah bon ? Ils passent leur temps à s'excuser pour tout et rien, les gens. Mais... Tu rentres dans une pièce, ils s'excusent. Ah oui ? Tu sors de la même pièce, ben, par exemple, ils s'excusent. T'éternu, ils s'excusent. Ils sont tous te gênés de tout, ici. Ah bon ? Ben, c'est vite vu. Le Japon, on dirait David Payot, mais au pays. Pas d'excuses, donc, mais c'est quand même un voyage qui réaffirme sa vision d'un monde sans armes nucléaires, un geste fort qui complète bien les progrès qu'il a accomplis avec d'autres gouvernements à risque, comme Téhéran, par exemple. Mais t'as raison, Veillon, le monde est sauvé avec un discours. Non, non, et plus sérieusement, c'est vrai que de nos jours, ce serait plus possible de revoir une cambine comme Hiroshima. Ah bon ? Avec des bébés qui fondent, de la désolation sur des kilomètres. Oui, alors ça, on est d'accord, on a fait des progrès. Ah ben, tu peux y aller quand on a fait des progrès. Ben, ces nouvelles bombes à hydrogène, elles sont beaucoup plus puissantes. Comment ça ? Ben, par exemple, t'as la chunabienne. Moi, je peux te dire que t'as encore les moustaches qui frisent, 60 kilomètres plus loin et verdant. Oui. Non, Hiroshima, c'est du pipi de chat d'Iran, de nos jours. Bon, on retiendra tout de même ce geste symbolique fort de Barack Obama. Ouais, ouais, ben, faut avouer, Obama, il est fort pour les gestes symboliques. Ouais. Ben, il avait déjà eu le prix Nobel quand il n'a pas fermé Guantanamo. Alors là, on s'excuse un pas pour Hiroshima. Lui, il est favori pour rechoper un deuxième, le con. Je crois qu'on va en rester là, gagnant les femmes. Merci, on est en direct d'Hiroshima. Merci pour ces précisions, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.